Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, oh, le fou ! Le fou est la carte du roi de bâton. Bon, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui avance, ah oui. Le roi de bâton est déterminé à avancer. Le fou se lance dans une nouvelle aventure. Il part dans une nouvelle aventure. Pour vous les béliers, en cette semaine, on vous parle de libération. On vous parle de nouveauté, de déplacement, de projet, de rencontre de nouvelles personnes. Il y a une situation qui peut largement, progressivement s'améliorer. Avec la carte du fou et du roi de bâton, oui, complètement. On peut vous encourager à prendre des décisions audacieuses, mais avec sagesse. C'est quand même ça, le roi de bâton. Prendre des décisions audacieuses, mais avec sagesse. Oui, j'ai le 5 de Pentacle qui parle de difficultés financières, sentimentales, professionnelles, peu importe. Donc je vais le répéter, pour moi, progressivement, une situation va s'améliorer. Et pour vous les béliers, oui, avec les deux énergies du... Oh ! Je retourne le jeu et hop, j'ai la carte du fou. Avec les deux énergies du fou et du roi de bâton. Oui, c'est très positif. Allez. On regarde pour vous les béliers, semaine du 15 au 21 avril. Je ne sais pas, je ne sais pas combien j'en ai. Je vais regarder avant. Ok, bon, je vais les prendre, j'en ai 4, il me semble. Alors, 8 de Pentacle, le 3 de bâton, le 4 de coupe, le 6 de Pentacle pour les béliers du 15 au 21 avril. Pour les béliers du 15 au 21 avril. Le 7 de Pentacle. Bélier du 15 au 21 avril. Encore une carte pour vous, les béliers. Eh ben dis donc, on en a du Pentacle. Oh ! Cavalier de Pentacle et l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, nouveau départ. Le fou, elle va nouveau départ. Complètement, oui. C'est une nouvelle opportunité, l'As de Pentacle. C'est une nouvelle possibilité. Alors oui, financièrement, professionnellement, ce sont des cartes de denier. Mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. De toute façon, il y a un nouveau départ. Une nouvelle opportunité. On saisit des occasions. On prend des risques calculés. Pour moi, avec cette carte du fou. Et avec cette carte de l'As de Pentacle. Alors, on va commencer. Le 8 de Pentacle. Et le 3 de bâton. Avec le 8 de Pentacle, on travaille. C'est un travail acharné. C'est un travail peut-être répétitif. Ça peut parler d'une formation. Ça peut parler d'études. Mais ça peut aussi parler du fait de travailler sur soi. Mais c'est vraiment le fait, le 8 de Pentacle, de travailler à améliorer une situation. On travaille vraiment à améliorer une situation. On veut modifier certaines circonstances de sa vie. Dans le but d'améliorer une situation complètement. Pour augmenter de la satisfaction. Et avec le 3 de bâton, on s'élance. Alors, vous êtes en train de travailler à quelque chose pour vous élancer vers autre chose. Je vais le dire comme ça. On a la carte du... Ben, on a la carte du fou. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu. Avec la carte du fou, ça nous parle aussi d'aller vers l'inconnu. D'avoir confiance en l'avenir. Et d'avancer. Avec la carte du 3 de bâton, ça parle de croissance. D'explorer de nouvelles opportunités. Ça tombe bien. Elles sont là. Dans cette guidance, il y a de l'audace. On se saisit. En fin de compte, vous travaillez à améliorer une situation. Pour pouvoir avancer. Pour peut-être pouvoir prendre des décisions pour l'avenir. Mais surtout, on doit saisir des occasions qui se présentent pour pouvoir progresser. Pour pouvoir avancer. Et je pense que vous êtes en train d'y travailler. À pouvoir progresser. Et à pouvoir avancer. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, on s'ennuie. Donc, je ne pense pas que vous ayez envie de vous ennuyer. Non. Je pense plutôt que vous avez envie de vous engager dans de nouvelles expériences. Avec ce 4 de coupe ici. Apprendre. On veut apprendre quelque chose de nouveau. On veut découvrir quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Vous voulez sortir d'une période de lutte. D'une période d'insatisfaction. Avec le 4 de coupe, on est insatisfait. On s'ennuie. On décroche. On en a un peu ras-le-bol. C'est tellement ennuyeux et insatisfaisant. Et vous voulez sortir de tout ce qui est ennuyeux et insatisfaisant. Pour aller, pour moi, clairement vers de nouvelles expériences. Ce qui vous bloque, c'est le 6 de Pentacle. Alors, le défi, ce qui vous bloque, peu importe. Il y a peut-être une situation qui est extrêmement complexe. On avait le 5 de Pentacle tout à l'heure. On l'a vu. Il y a peut-être une situation qui est un peu complexe. Peut-être financière. La situation difficile. Après, le 6 de Pentacle, pour moi, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est aussi une carte de dépendance. Alors, peut-être que vous devez prendre des initiatives audacieuses pour aller vers une indépendance. Mais on va la recouvrir. Le 7 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Pour moi, le 7 de Pentacle, c'est le fait, ça peut parler, bien évidemment, que ça peut parler de patience. Le 7 de Pentacle. Oui. Mais moi, j'ai l'impression dans cette guidance que c'est le fait, c'est pareil, c'est le fait de travailler. Il y a quand même le 8 de Pentacle, le 7 de Pentacle, ça peut être bien évidemment le fait de travailler. Mais on peut avoir accompli la moitié du chemin avec la carte du 7 de Pentacle. Donc, il reste l'autre moitié à parcourir, bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait d'être motivé. C'est cette motivation de garder ou de retrouver la motivation nécessaire avec le 7 de Pentacle pour poursuivre votre cheminement, pour continuer à avancer, pour faire avancer les choses. Ça peut, oui, exiger de la patience. On a le cavalier de Pentacle qui n'est pas super rapide. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que vous mettez des choses en œuvre. Mais il y a quelque chose qui se fait, qui se décline en plusieurs étapes. Peut-être avec des pauses et des reprises, d'où le 4 de Coupe. Vous voyez ? Pourquoi pas ? On fait des efforts. C'est comme si, en fin de compte, il fallait continuer des efforts pour arriver à son but. Peut-être qu'on manque d'énergie. Oui, quand on fait beaucoup d'efforts, au bout d'un moment, on peut manquer d'énergie. Oui, dans cette guidance, il n'y a pas de victoire courte. Il n'y a pas de plaisir immédiat. C'est quelque chose qui se fait pas à pas, à un certain rythme. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de Pentacle. J'ai envie de vous dire, les béliers, patience, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous visez. Vous voyez ? Il y a de la planification, il y a de la préparation. Peut-être des prises de décision pour l'avenir, dans cette guidance. Oui, mais pour moi, vous allez y arriver. C'est complètement ça. Oui. Avec le cavalier de Pentacle, on... Bien sûr, on se met en action. Mais ce n'est pas le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton qui fonce. Vous voyez ? On a besoin d'élaborer des plans pour atteindre un objectif, professionnel ou personnel. Il y a, encore une fois, on évalue les étapes, les efforts à investir, pour éviter la confusion, pour éviter l'inertie et pour atteindre son objectif. Oui. Il y a quelque chose qui vous demande un engagement solide et continuel. Peut-être que vous avez envie de décrocher, de laisser tomber par lassitude, par fatigue, par ras-le-bol. Mais il faut tenir bon. C'est le seul moyen d'atteindre votre but avec le cavalier de Pentacle. C'est de tenir bon par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors, je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le fou ? Waouh ! Quand même ! Le fou... Pardon, je vais m'étouffer. Le fou et la carte de l'Empereur. Deux arcanes majeurs. Après quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, après quelque chose de délicat, après quelque chose de difficile pour moi, peut-être que vous allez retrouver un travail satisfaisant, bien évidemment. Peut-être qu'après un moment délicat, peut-être qu'après un moment difficile, il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Oui. Peut-être que, aussi, on recommence à avoir un budget suffisant. On arrive mieux à gérer les choses. Avec ces deux... Eh bien, avec ces deux arcanes majeures. J'ai vraiment... J'ai très envie d'en remettre une pour voir si on ressort de nouveau l'arcanes majeures. Mais après, ça fait beaucoup. Mais c'est vraiment... C'est comme si vous trouviez le moyen de redresser la tête. Vous voyez ? Oui. Il y a peut-être une carte à jouer pour vous reconstruire dans un domaine de votre vie. Allez, j'en mets une. Oh, purée ! L'as de pentacle revient. Et en plus, nous avons... Eh bien, nous avons l'as de bâton. Nouveau départ, nouveau projet. Deux as, deux fois l'as de pentacle. Donc, c'est vraiment le nouveau départ plein d'énergie, plein de créativité. En fin de compte, vous prenez des initiatives audacieuses et vous suivez des passions avec enthousiasme. Quoi qu'il en soit. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Il est extrêmement positif, ce nouveau départ. Vous êtes là, il y a le commencement d'une nouvelle aventure pour vous. Même si, effectivement, ça se décline en plusieurs étapes. Même si ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est quand même positif. Vous voyez ? Oui. Peut-être qu'on se libère du passé. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais il y a vraiment du nouveau. Déplacement, projet, nouvelle personne. Il y a quelque chose qui s'améliore. Je recouvre le vide de pentacle. Waouh ! Vous avez l'espoir, vous. Vous avez, avec la carte, pardon, avec la carte du 8, d'accord, c'est ça. Avec la carte, pardon, du, de l'étoile, je vais y arriver, il m'a perturbée. Avec la carte de l'étoile et du 8 de pentacle, vous avez l'espoir d'améliorer cette situation. Complètement. La carte de l'étoile, c'est une carte, c'est l'idéal pour votre avenir, en fin de compte. Alors, peut-être que l'idéal pour votre avenir, c'est d'avoir un nouveau travail, de rencontrer une nouvelle personne, d'arriver peut-être à laisser définitivement votre passé derrière vous, adapté à votre situation. Mais, effectivement, là, vous avez l'espoir qu'une situation s'améliore, qu'une situation évolue, qu'une situation... Alors, peut-être qu'on veut développer des talents, bien évidemment. Peut-être qu'on veut trouver la voie de la prospérité, parce qu'on y travaille. Mais, pour moi, vous avez l'espoir d'atteindre la réussite. Je recouvre le 3 de bâton. Bah oui, hein ! Le valet de coupe. Avec le 3 de bâton, je le disais, on s'en va, on se lance vers un ailleurs inconnu. Et le valet de coupe parle d'une nouvelle situation. Alors, il est très créatif, hein, pour les béliers qui sont créatifs ou créatives. Il est très créatif, le valet de coupe. Après, parfois, ça peut annoncer une excellente nouvelle. Peut-être que si vous attendez une nouvelle, une réponse, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, ça peut annoncer une excellente nouvelle. Le valet de coupe, il invite à voir la vie en rose. Vous voyez ? Oui ? C'est ça ? Complètement. Oui ? C'est une période qui s'annonce plus intense. Sur le plan social, alors, bien évidemment, même une nouvelle relation amoureuse. C'est ce que vous attendez, c'est ce qui arrive. Je recouvre le 4 de coupe. Ah ben oui, vous voulez mettre fin à ce qui est pénible, à ce qui est chiant, à ce qui vous ennuie. Oui. La carte de la mort, c'est une carte de fin. Mais c'est aussi une carte de changement. C'est un changement radical. C'est une transformation. On transforme les choses avec cette carte de la mort. On se débarrasse de tout ce qui n'est plus... Ben, de tout ce qui n'est plus utile. On se débarrasse de tout ce qui n'est plus utile. C'est une fin qui permet un nouveau chapitre. En fin de compte, vous souhaitez-vous vraiment laisser des choses derrière vous ? Vous voyez ? Complètement. Oui. Ça peut parler de transformation émotionnelle parfois, vous voyez. Mais en fin de compte, j'ai l'impression quand même pour certains béliers qu'on laisse quelque chose du passé derrière soi pour avancer vers un avenir plus équilibré, plus satisfaisant, plus mieux, quoi. C'est un peu ça. Eh oui. Renouveau et transformation dans votre vie, c'est ce que vous voulez. Je recouvre le 6 de Pentacle. Tiens donc. Est-ce que vous traînez quelque chose d'encombrant derrière vous ? C'est pour ça que vous voulez vous en débarrasser ? Je vais le répéter. Pour moi, vous devez prendre des initiatives audacieuses et suivre vos passions. Ouais. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, le pendu, là, il est dans le défi. Il est dans ce qui peut vous bloquer. Dans le blocage. Dans les défis. C'est ça pour moi, ici, la carte du pendu. Donc, j'ai envie de vous dire, les béliers, je vais dire un truc bizarre, mais je vais vous le dire quand même. L'heure est venue de vous remettre à l'endroit et d'agir. Rangez vos hésitations au placard. Il faut, pour moi, on peut aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Oui, on sort de sa zone de confort, peut-être. Oui, on prend des risques calculés, peut-être. Mais c'est vraiment ça, quoi. Oui. Est-ce que vous vous sentez prisonnier de quelque chose, de votre passé, de quelque chose ou de quelqu'un ? J'en ai une. Tiens, donc. Nous avons la carte du 5. Eh bien, nous avons la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, bien évidemment, on peut parler d'hostilité. On peut parler de conflit. On peut parler de tension. En fin de compte, vous devez trouver une solution. C'est ça, vous. Vous allez devoir trouver une solution pour vous, je veux dire, pour vous dépendre. Pour retrouver une indépendance. Pour reprendre une liberté. Pour avancer vers ce nouveau départ, vous allez devoir trouver des solutions. Alors, je ne peux pas les trouver à votre place. Bien évidemment, la guidance est générale. Vous voyez, ce n'est pas comme une guidance privée. C'est différent, la guidance privée. Mais là, dans la guidance générale, vous allez devoir trouver une solution. Et je pense que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, je pense que la situation est un peu complexe. On va continuer. 7 de coupe. 7 de coupe et 7 de pentacle. 7 de pentacle, ça nous parle de choix. Le 7 de coupe, pardon. Ça nous parle de choix, cette carte du 7 de coupe. Oui, on doit faire des choix éclairés. Je l'ai dit tout à l'heure, des choix éclairés, oui. Des choix audacieux, certainement aussi. Ben oui. Eh oui. On met en place des choses. On fait avancer les choses. Est-ce qu'il doit y avoir une communication profonde avec quelqu'un, peut-être, pour que les choses bougent, pour que les choses avancent ? Il y a quelque chose d'encombrant, que vous traînez, qui vous bloque, qui vous coince. Donc, vous allez devoir un peu... Il va faire des choix. Je voulais dire autre chose, mais le mot est parti. Oui. Prendre des initiatives audacieuses. Faire des choix audacieux. Prendre des risques calculés. J'en remets une. Ah, purée ! Nous avons le 2, 2, bâton. Planification. J'ai déjà dit tout ça à l'heure. Préparation et prise de décision pour l'avenir. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous empêche ? Peut-être que quelque chose, quelqu'un, là, pour l'instant, vous empêche de prendre ses décisions, de planifier les choses. Enfin, pas de planifier les choses, pas de vous projeter, mais d'acter la chose, de trancher, de décider. Vous voyez ? De toute façon, vous êtes dans le mécontentement. On a deux fois le 4 de coupe. Donc, il y a un mode blocage d'énergie. Alors, est-ce que vous travaillez avec le 8 de Pentacle pour réussir, pour connaître les raisons derrière ces blocages et voir comment vous pouvez réussir à passer au travers ? Vous voyez ? Sur la carte du 4 de coupe, ça cache une bénédiction grâce à la main divine qui tend une nouvelle opportunité. Nous avons deux as. Vous voyez ? Il y a un passage à vide. Mais, là, on vous donne l'occasion de croire en votre bonne fortune. Il faut prendre conscience que tout peut changer à tout instant. Vous voyez ? Complètement. Oui. On doit agir contre une sorte de léthargie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de surgir, qui est déjà là. Il ne faut pas être aveugle à cette nouveauté. Oui. On peut sortir d'un passage de quelque chose de compliqué, de difficile, en étant à l'affût de certaines occasions, de certaines opportunités qui se présentent. Je l'ai dit, je vais le répéter. Progressivement, une situation va s'améliorer. Bien évidemment, deux de bâton, trois de bâton. Il faudra, au bout d'un moment, faire des choix. Choisir un chemin. Choisir une option. Choisir un travail. Choisir une personne. Adapter à votre situation. Vous voyez ? Mais le deux de bâton, il choisit. Il se décide. Alors oui, vous êtes peut-être dans les peurs, dans les incertitudes, ou dans les hésitations. Pourquoi pas ? Mais le fou, lui, il se lance dans cette nouvelle aventure avec confiance. Parce qu'il a confiance en l'avenir. Et on vous demande d'être dans cette énergie. Les énergies qu'on a ici, ce n'est pas l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est les énergies dans lesquelles on vous demande d'être. On vous pousse à être dans cette énergie d'aventurier qui part dans une nouvelle aventure. On vous pousse à être optimiste. Et avoir confiance en l'avenir. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Tiens, 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 tiens. La justice. Ben, si la justice, la justice tranche. Alors, est-ce que certains béliers attendent ? Peut-être. On attend. On en a ras-le-bol. Peut-être d'attendre une décision de justice. Mais elle restaure l'équilibre, quoi qu'il en soit, cette carte de la justice. Alors, pour ceux qui attendent une décision de justice, elle va arriver et ça va améliorer les choses. Pour d'autres, si vous n'attendez pas de décision de justice, ben, c'est vous qui tranchez. Vous voyez ? Oui. Elle tranche, la carte de la justice. Je vais en mettre une. Mais c'est vraiment le fait de solutions. Vous voyez ? En tranchant, en faisant des choix, en tranchant, ben, ça permet aux choses peut-être de se débloquer, peut-être d'avancer. Ça vous permet peut-être de trouver des solutions. Mais la justice, ben, quelque chose doit être tranché. Voilà. Quoi qu'il en soit, quelque chose doit être tranché. Associé avec le cavalier de Pentacle, on vous parle de quelqu'un de responsable, de fiable et de méthodique qui s'efforce d'atteindre des objectifs. Vous voyez ? La justice, elle conseille de maintenir l'équilibre entre les ambitions et les responsabilités. On fait preuve de discernement dans des décisions, dans des actions. C'est tout ça. aussi la carte de la justice ici avec la carte du cavalier de Pentacle. Bien évidemment. Mais je vais en mettre une. J'ai mis beaucoup de cartes pour vous les béliers, je trouve. Oh purée ! Ok, ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir, ben, pour pouvoir avancer. C'est clairement ça. Oui, oui. J'ai... Il y a quelque chose que vous attendez pour moi qui arrive. Peut-être avec un peu de temps. Peut-être il y a plusieurs étapes, je vais le répéter. Mais il y a quelque chose que vous attendez pour moi qui arrive. Peut-être de la sécurité financière. Peut-être un nouveau contrat de travail. Peut-être une sécurité affective. Vous voyez ? Mais il y a quelque chose que vous attendez qui arrive. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est important. Vous voyez ? Complètement. Le 5 de coupe. Ce qui vous attendez, ce qui arrive en tout cas, même si vous ne l'attendez pas, mais je pense que vous l'attendez, ce qui arrive vous permet de passer à la prochaine étape. Vous permet de faire le deuil d'un ancien travail, d'une ancienne relation, de votre passé. Vous voyez ? C'est complètement... En fin de compte, ça vous permet de surmonter quelque chose qui vous a déçu. On vous dit vraiment dans cette guidance d'avancer, d'accepter de laisser quelque chose derrière vous, de mettre fin à quelque chose, de faire le deuil de quelque chose et d'avancer avec sagesse. Vous voyez ? Oui, d'avancer avec sagesse. Alors, peut-être que vous aimeriez avancer plus vite. Je peux vous comprendre. Oui, peut-être que vous aimeriez avancer plus vite. Mais pour moi, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Il y a des changements pour vous. Il y a une opportunité de croissance, de guérison, de nouveau départ. Vous pouvez aller vers de nouvelles possibilités aussi d'épanouissement. Avec le 5 de coupe et 3 quarts de nouveau départ, il ne faut pas vous laisser entraver. En plus, on a le tendu. Il ne faut pas vous laisser... Il y a une nouvelle aventure ou un nouveau départ. Il ne faut pas vous laisser entraver par un sentiment de perte ou de regret pour aller dans cette nouvelle aventure ou pour aller prendre ce nouveau départ. Je vais le dire aussi. Parce que parfois, on se laisse entraver par des... J'ai envie de vous dire peu importe par quoi. Par son passé, par des peurs, par du... Peu importe. On se laisse entraver par plein de choses souvent. Mais moi, je pense que c'est une situation qui est assez compliquée. Et vous pensez qu'elle est sans issue. Eh bien, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas sans issue. Ah ben non. Ah ben non. Certainement pas. Avec le fou, pardon, avec le fou, avec l'empereur et avec l'as de bâton. Ah mais non, elle n'est pas sans issue. Même si pour l'instant, on se sent encore un petit peu enlisé, entravé, bloqué, peu importe. Oui. Je vais le répéter pour la dernière fois. Bon, je vais peut-être le redire encore après. Votre situation va progrès, progressivement s'améliorer. Je dis progressivement parce qu'effectivement, nous avons le set de Pentacle et nous avons le cavalier de Pentacle. C'est pour ça que je dis progressivement. Oui. Il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être un. Est-ce qu'il y a un nouveau départ affectif avec des obstacles ? Est-ce que pour l'instant, votre situation amoureuse stagne ? Est-ce que vous vous dites qu'il n'y a pas d'évolution possible dans une relation ? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans votre vie professionnelle ? Est-ce que pour l'instant, les projets n'aboutissent pas parce qu'il y a des obstacles ? Parce qu'il y a des... Pas d'hostilité aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais les choses vont s'arranger. Pour vous, les béliers. Allez ! Bélier du 15 au 21 avril. Bélier du 15 au 21 avril. Bélier du 15 au 21 avril. Bélier. Oh, l'arbitre libre. Est-ce que... Parce que là, quand je vois celle-là, je me dis, est-ce que certaines personnes s'opposent à vos choix ? Pourquoi pas ? Donc, on peut trouver une solution. Peut-être en discutant. Peut-être en trouvant... Ouais, un compromis. Bon. Arbitre libre et tragédie grecque adapté en genre. Es-tu libre de tes choix ? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, on suit son cœur et ses passions. La tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Et c'est... Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ben oui. Ben oui. Quand on se sent entravé et coincé, ben c'est pas super agréable. C'est le fou pour vous. Les béliers. C'est cette carte du fou. Voyez ? Oui. Vous quittez une situation. Alors oui, on va vers l'incertitude. Oui, on va vers l'inconnu. Bien évidemment. Oui. Mais on se libère. On a moins d'attache avec le fou. Il y a peut-être... Oui. Alors, bien évidemment, cette nouvelle aventure, ça peut compliquer l'existence. mais on est en train de conquérir une liberté bien méritée. On emprunte un autre chemin. On emprunte un nouveau chemin. Il est question d'un départ. On l'envisage, peut-être, mais là, on doit le rendre concret. C'est l'aventure qui commence. Complètement. Et il faut être audacieux ou audacieuse pour prendre... Ben, il faut être audacieux ou audacieux... Audacieuse pour prendre ce nouveau départ. Et en plus, il est accompagné de l'Empereur. L'Empereur est très audacieux. Voyez ? L'Empereur, il met fin à ses doutes. Il prend des décisions. Il stabilise les choses. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. J'ai l'impression que c'est plus sécurisant. C'est plus stabilisant. C'est plus... Ouais, sécurisant et stabilisant. Mais c'est nouveau. Quoi qu'il en soit, les béliers. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.